Sur cette action, la présidence de la COP15 et la société Agromap assignent un partenariat collaboratif. Ici, l'objectif visé est la recherche d'une complémentarité dans l'action. L'initiative conjointe de ce jour vient élargir le champ de la mobilisation collective et diversifier contre l'urgence climatique. Alors, je veux dire que ce protocole d'accord à ceci de particulier, qui va permettre aussi la participation d'Agromap à la fresque d'identification, la fresque d'identification éducative que nous avons lancée il y a quelques mois à Rome, pour permettre à toutes les communautés au niveau de toute la planète d'être mieux informées sur la mise contre la désertification et la dégradation des sols. Cette démarche met aussi en avant le rôle stratégique du secteur privé dans la préservation des terres et des forêts, avec des solutions innovantes et résilientes. Comme vous le savez, nous, nous faisons des réboisements, la restauration des sols, des terres et des activités. Aujourd'hui, nos actions ont été reconnues au plus haut niveau par le chef de l'État, sous l'égide du ministre des Eaux-Forêts. Et donc, nous avons été le meilleur acteur du réboisement en Côte d'Ivoire, donc le prix d'excellence 2023. Et donc, ce sont ces initiatives-là que nous voulons continuer à promouvoir avec cette coopération, cet accord qu'on vient de signer. Depuis son élection, Alain-Richard Donvahis a-t-elle effectué auprès de nombreuses structures et organisations, le plaidoyer en faveur de la restauration des terres dégradées d'ici 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada